Le ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, charge du plan climat, des objectifs de développement durable et du plan d'affectation des terres, professeur Lee White, a procédé ce jour au lancement de la réunion des experts consacrés aux modalités de financement de la deuxième phase du programme d'appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo. Ceux-ci ont prélude à la rencontre des ministres en charge des forêts, de l'environnement et ceux en charge de la planification des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui se tiendra ce vendredi 17 juillet 2020. Je voudrais avant tout remercier les hautes autorités de la République gabonaise qui ont marqué le rapport de principe pour la tenue de ces assises juridiennes en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19. Je tiens également à exprimer les remerciements du secrétaire général à son Excellence le professeur Lee White, ministre gabonais en charge des eaux, des forêts, de la mer, de l'environnement, charge du plan climat, des objectifs de développement durable et du plan national d'affectation des terres de la République gabonaise pour avoir accepté de présider cette cérémonie d'ouverture de la réunion des experts malgré son agenda chargé. Pendant trois jours, les experts des États membres de la CESC échangeront sur les réalisations et les acquis de la première phase du programme sous-régional. Ils statueront notamment sur l'affectation d'une partie des allocations du Fonds africain de développement dans le cadre de la deuxième phase. Enfin, les modalités relatives à la mise en œuvre de ce projet seront soumises en marge du segment ministériel. Le Gabon, qui assure actuellement la présidence en exercice de la CESC, se réjouit de la tenue de ce segment technique sur l'affectation d'une partie des allocations du Fonds africain de développement dans le cadre de la deuxième phase du PASSEPCO. Donc, la rencontre de ce jour nous donne l'opportunité d'échanger sur les réalisations et les acquis de la première phase du PASSEPCO. Elle permettra également d'examiner les différentes préoccupations relatives à la mise en œuvre de cette nouvelle phase, notamment sur le mécanisme institutionnel, les organes de gouvernance et la définition du rôle de chaque acteur intervenant dans l'exécution de ce programme sous-régional. Pour rappel, le dit projet est un programme financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 40 millions d'unités de compte pour une durée de 5 ans. Il a pour objectif de contribuer au développement local des zones riveraines des aires protégées en lien avec la gestion durable des écosystèmes du bassin du Congo et de lutter contre les effets néfastes du changement climatique dans les 11 pays membres de la CESC.